C'est vendredi soir, bonsoir tout le monde, bienvenue sur RFM, week-end spécial Patrick Bruel tout au long du week-end, le meilleur de Patrick Bruel rien que pour vous. Et puis le week-end commence maintenant puisque ça y est, vendredi 19h20h, l'interview VIP avec Patrick. Ça va Patrick ? Très très bien. Ravi de t'accueillir ici, c'est un peu ta maison finalement. Je me sens très bien ici. Ben oui, on t'avait reçu en décembre dernier pour parler de l'album, évidemment l'édition spéciale de Lequel de nous avec un inédit et trois lives dont un medley de six titres, le dernier opus de Patrick, on en reparlera dans quelques minutes. Et ce medley par ailleurs on le retrouve aussi sur scène, on va principalement parler de la tournée parce que c'est une tournée incroyable, près de 600 000 spectateurs ont vu le spectacle. Et puis il y a un événement, il y en a plusieurs, on va revenir aussi sur toutes les dates, c'est ce concert du 5 septembre 2014, ce sera au stade Pierre Moroy à Lille dans le cadre de cette tournée 2013-2014 avec RFM évidemment. Tu l'as dit toi-même, c'est finalement ton plus beau spectacle depuis 25 ans de tournée. C'est un des plus forts en tout cas et peut-être celui qui fait la synthèse de 25 ans de complicité avec les gens. Cette relation qui est difficile à décrire, il faut le voir pour le croire, il faut le vivre pour le ressentir une fois, c'est juste magique et ça dure depuis longtemps. Mais là on a atteint un point assez paroxystique. On va dans une ville qui est assez symbolique pour moi, c'est Lille, parce que j'y ai donné beaucoup de concerts, j'ai fait énormément de concerts dans le nord et en Belgique. Et les gens vont venir d'un peu partout pour ce grand rendez-vous du 5 septembre qui est le moment que j'attends avec grande impatience. C'est un événement, en tout cas pour moi c'est un événement, j'ai le track des premiers jours, j'aime ça et on est en train de préparer ça avec beaucoup d'attention, beaucoup d'excitation, beaucoup de plaisir. Il y aura des surprises, il va y avoir des invités, on va fêter également les 25 ans de l'album Alors Regarde qui est sorti exactement le 5 septembre 1989. Donc c'est une occasion de célébrer cet album en compagnie de copains et de copines qui vont venir chanter avec moi. T'es tellement généreux dans tes réponses que tu me squeezes mes questions suivantes parce que j'allais en parler justement de cet anniversaire de l'album Alors Regarde, puisque effectivement 26 000 personnes vont venir t'applaudir à Lille, je ne sais pas si vous vous rendez compte à la maison ou dans la voiture, je ne sais pas ce que vous faites en ce moment, mais 26 000 personnes d'un seul coup face à Patrick pour un concert exceptionnel, ça va être fabuleux. On parle un peu du concert si tu le veux bien parce qu'il y a un écran circulaire au-dessus de la scène avec un compte à rebours. Si vous avez vu le spectacle, vous voyez exactement ce dont je parle, avec des photos de toi d'hier, des photos de toi aujourd'hui sur des tournages, des photos de toi enfant, différentes étapes de ta vie et puis tu démarres à la guitare. Raconte-nous la suite. On ne te voit pas. Je démarre derrière le rideau avec une chanson qui s'appelle Vous, qui est un message très codé par rapport au public qui est si fidèle depuis si longtemps et puis derrière le compte à rebours commence et on attaque le 4-3-2-1-0 évidemment, et c'est Place des Grands Hommes. On a tout dévoilé maintenant. Et là tu t'arrêtes, on n'a pas fini parce que Place des Grands Hommes, tu enchaînes ensuite sur Je m'attendais pas à toi, dans ces moments-là, reprise, et ça c'est une nouveauté de Chagrin d'amour, chacun fait ce qui lui plaît. Raconte-nous l'aventure de ce titre, on le connaît. Tiens, on en écoute un extrait par ailleurs. Écoutez, Chagrin d'amour en version originale, ça donnait ça. 5 heures du mat, j'ai des frissons, je claque des dents et je monte le son. Seul sur le lit, dans mes draps bleus froissés, c'est l'insomnie, sommeil cassé. Alors raconte-nous pourquoi Chagrin d'amour ? En 1980, on habitait New York avec mes copains, Bourgouin, Habitbol, Presse-Gurvic, voilà, et Presse-Gurvic. Et on écoutait la FM là-bas, il n'y avait pas encore de FM en France, et on écoutait beaucoup de rap, et on se disait, tiens, on rentre en France et on va faire le premier rap français. On a pris une chanson de Gérard qui s'appelait Chacun Fait, qui s'appelait 5 heures du mat, exactement. 5 heures du mat, j'ai des frissons. On s'est mis en studio avec un garçon qui s'appelait Yves Martin, qui a complètement conçu ce projet. Et voilà, ça a donné cette chanson qui a été notre première grande aventure à tous, puisque tout de suite, ça a été un triomphe. Et voilà, nos premiers pas dans la musique, c'est passé par le rap. Donc, moi, c'est un doux clin d'œil à ce qui reste quand même une culture très importante pour moi. J'ai toujours écouté beaucoup, beaucoup de rap. Et qu'on retrouvera aussi avec le hip-hop, dans Maud Enfant, dont nous reparlerons dans quelques instants, avec Lafouine et évidemment Patrick Bruel. Alors, le medley, ça m'amuse beaucoup, parce que c'est un petit peu finalement comme Laurent Ruquier dans son émission, il ne le fait plus aujourd'hui. Ce soir, vous n'entendrez pas. Voilà, exactement. Voilà ce que vous n'entendrez pas ce soir. Et là, tu reprends ce medley que l'on retrouve sur la... Qui varie selon les soirs. Qui varie selon les soirs. Sur l'édition spéciale de Lequel de nous, l'album dont je parlais tout à l'heure. 6 minutes 47 de plaisir avec Lequel de nous, un medley de Mar de cette nana-là. Comment ça va pour vous ? La fille de l'aéroport ou encore mon amant de Saint-Jean. Et ça danse grave par ailleurs sur mon amant de Saint-Jean. Oui, on retrouve des sensations d'immenses balles populaires. J'ai été la semaine dernière à Grenoble, au Palais des Sports de Grenoble, où il y avait les six jours à l'époque, les six jours de Grenoble. Et j'ai remis au goût du jour cet endroit où les gens dansaient la valse, venaient faire du bal musette pendant les six jours de Grenoble. Et c'était amusant de voir tout le Palais des Sports de Grenoble en train de danser la valse. Comme ça a été extraordinaire de voir les 60 000 personnes des vieilles charrues danser une valse 5 minutes après avoir été électrisées sur un morceau pop rock. Donc c'est vrai que la variété de ce spectacle, son éclectisme, qui est le mien évidemment, ma grande satisfaction c'est de pouvoir partager ça. Le Grand Stade de Lille fête aussi la fin de cette tournée, qui pour toi aura été formidable. Tu n'as pas envie de continuer derrière ? Comment ça se passe ? Je continue derrière parce que je suis au Royal Albert Hall à Londres le 22 septembre, et puis je serai à New York au Bacon Theatre le 1er novembre. Et puis il y a des dates qui commencent à se proposer un peu partout, mais en même temps il y a des très très jolies propositions de cinéma qui arrivent, parce qu'on a un film avec Sophie Marceau qui sort le 1er octobre, et dont on dit déjà le plus grand bien, donc ça me fait très plaisir. Et à côté de ça il y a des propositions, même Outre-Atlantique, qui arrivent. Il y a du théâtre, il y a... Ouh là 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 là, attention, c'est quoi les propositions Outre-Atlantique qui arrivent ? Ça je peux t'en dire plus dans 15 jours. À chaque fois tu me fais du teasing comme ça ? Je suis obligé parce que j'ai trois scénarios, et il s'avère que les trois sont intéressants. Donc quand même ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé. Dans une production américaine ? Oui, trois productions américaines. Ok, ok, ok. Ouh là là, c'est très frustrant ça de ne pas avoir la réponse à la question. Alors on revient au concert évidemment. Je le disais, tout le monde danse sur Mon Amand de Saint-Jean. She's Gone arrive ensuite. Et puis un concert accompagné beaucoup d'images, pas seulement au début avec des photos qui retracent ta vie, mais il y a des écrans partout, des écrans sur les côtés, l'écran principal, lequel de nous, je te mentirais, casser la voix, et puis une reprise de David Bowie avec Life on Mars. De temps en temps ? Voilà, tu ne le fais pas tout le temps. De temps en temps, c'est Bowie, de temps en temps, c'est un titre de Beatles, de temps en temps, c'est une chanson de Braille. Les reprises, c'est un peu selon l'humeur. Et Life on Mars, ça faisait très longtemps que je voulais la faire dans une version un petit peu arrangée, un petit peu différemment évidemment. On ne voulait pas faire du total look. Et c'est vrai que c'est extraordinaire de pouvoir s'emparer d'une telle chanson et de la revisiter un tout petit peu. Et le final est assez impressionnant. Et alors pour ce concert exceptionnel du 5 septembre au stade Pierre Moroy de Lille, je le disais, 26 000 personnes attendues, voire un peu plus, il suffira de se serrer. Mais ce que j'ai trouvé bien justement en préparant l'émission, c'est que j'ai vu que tu avais demandé à ce que les tarifs soient accessibles au plus grand nombre justement. Donc ce n'est pas très cher finalement. Et tout le monde peut plus ou moins venir te voir. Parce qu'il y a eu un geste de fait de ta part. Et le public t'en remercie. La production aussi, on a voulu que ce soit une fête. Et puis je préfère qu'il y ait le plus grand nombre et que ce soit possible. Ce n'est pas du philanthropisme, mais quelque part il y a une forme de logique. Il y a des gens qui se déplacent à 5, à 6. Et c'est vrai que si on peut se le permettre, on peut se le permettre, on essaie de descendre le plus possible. Donc c'est vrai que ça a l'air assez accessible. Et puis les gens ont l'air assez contents. Et bien voilà. Et si vous voulez faire plaisir à celles et ceux que vous aimez, emmenez-les le 5 septembre prochain au stade Pierre Moroy de De Lille pour le Tour 2013-2014. De Patrick Bruel, notre invité jusqu'à 20h sur RFM. Tu dédies ton album à tes deux enfants, à Oscar et Léon. Ils ont 8 et 10 ans, tu m'arrêtes si je me trompe. Oscar est même maniaque, quasiment aussi professionnel que son papa. est professionnel en ce qui te concerne parce qu'il voit tout, il ne laisse rien passer. Les deux sont très... Ils sont venus beaucoup au concert quand même. Ils en ont vu pas mal. Et à chaque fois, leur regard est très critique, très intéressant. C'est très intéressant de voir le fonctionnement, la manière dont ils perçoivent les choses. Ils écoutent énormément de musique. Énormément, ils sont sur eux. Et donc, ils ont évidemment leur goût, leurs chansons préférées, leurs opinions, les moments forts, les moments moins forts. C'est très intéressant. Alors, je te parle de tes enfants et notamment, suite à une altercation justement de l'un de tes deux fils avec un collègue de deux bureaux, j'ai envie de dire, avec un autre collégien qui, dans la cour d'école, a eu... Voilà, il y a eu un petit souci. Et toi, tu as eu l'idée de cette chanson à ce moment-là ? Je parle de mots d'enfant, justement. Et d'ailleurs, je parlais de leur chanson préférée. C'est leur chanson préférée. Ça ne m'étonne pas. Depuis le début. La chanson, au départ, oui, c'est une altercation. Quand Oscar avait six ans, il en a dix maintenant. Donc, j'ai commencé à écrire cette chanson il y a trois ans et demi. Mais, somme toute, c'était dans l'altercation entre deux enfants. Ça ne donnait pas le lieu à une chanson. Mais c'est de regarder un peu plus près, de voir à quel point la cour d'école s'était déplacée et qu'elle était arrivée sur le net. Il faut s'interroger. Cet outil extraordinaire qu'est l'Internet, qu'on utilise, vous et moi, tout le temps. La preuve, là, c'est devant nous. Et on l'utilise toute la journée. Moi, je suis extrêmement présent sur les réseaux sociaux. Donc, je me devais, un, de maîtriser cet outil avant que de le subir. Je voulais voir ce qui s'y passe. Essayer de comprendre, essayer de discuter. Évidemment, le harcèlement ne date pas d'Internet. Le harcèlement date de toujours. Les petits corbeaux qui se planquent derrière un anonymat et derrière des feuilles en papier ou des lettres, aujourd'hui, se planquent derrière un écran et en harcèlent d'autres. Et donc, nous avons décidé de mettre en avant cette chanson par un clip interactif qui est franchement très intéressant puisqu'il nous raconte ce que les enfants ne veulent pas dire puisque c'est le problème, c'est parler. Et la fin de ce clip qui est, je trouve, très utile et cette chanson est utile aussi, elle joue aussi un rôle important, c'est d'envoyer les gens sur ce site qui s'appelle e-enfance et qui est un site sur lequel on peut parler, s'exprimer car le grand fléau, ce sont ces enfants qui sont tellement maltraités et qui se sentent tellement mal qu'ils n'osent en parler à personne, même pas à leur famille, même pas à leurs amis, même pas à leurs parents. C'est Mot d'enfant avec Patrick Bruel, Lafouine, mot M-A-U-X. Techniquement, on parlait du clip tout à l'heure, un clip particulier, Patrick, puisque c'est une bulle. En fait, il y a deux versions. Il y a la version internet et la version télé. Sur la version télé avec le smartphone, on peut capturer le petit hologramme qui nous emmène ensuite sur la fiche d'identité. Sur les histoires de ces enfants. Qu'est-ce qui s'est passé ? Puisque le professeur de français que je joue le jour de sa photo de classe, on voit qu'il est très attentif, qu'il est très au fait de ce qui peut passer avec ses gosses. Il sait que ça ne va pas bien, il essaie d'aller vers eux, il essaie de communiquer. Il se heurte quand même à des murs parce qu'il ne s'exprime pas, il n'exprime pas leur malaise. Donc l'image se fiche sur eux, il y a une petite souris ou un QR code qui part du téléphone portable pour connaître l'histoire réelle de ce qui s'est passé pour ces quatre enfants. On voit ce professeur extrêmement attentif et puis quand la photo s'arrête, que tous les enfants s'en vont, il se retrouve tout seul, il se retourne et là il n'est plus le professeur, il est le père de famille qui va rentrer chez lui. Lui qui a été si attentif en tant que professeur, s'aperçoit que chez lui il n'a rien vu. Ce qui est souvent le cas. Et ça joue très bien par ailleurs aussi dans le clip, la petite jeune fille qui arrive au tout début. C'est effectivement remarquable. Et ton regard à toi aussi sur elle, l'est tout autant, permets-moi de te le dire. Partenariat avec l'association e-enfance pour protéger les enfants des rives du web, c'est ce que l'on peut découvrir aussi à la fin du clip. Voilà, il fallait aller au bout de cette utilité et aller sur ce site qui est un site qui permet aux gens de s'exprimer, qui est un site qui peut vous donner des conseils, qui peut intervenir à votre place au sein d'un établissement, qui peut, sous couvert d'anonymat, continuer à avancer et vous aider. Vous pouvez vous confier à eux, ils sont formidables. Vraiment, ils sont des gens formidables. Et le titre est très ludique, il pourrait même par ailleurs, et je pense que ce sera le cas très bientôt si ce n'est déjà fait, mais être diffusé justement dans les écoles primaires, dans les collèges, à la fois pour les textes, pour la musique, et puis pour l'impact, l'importance justement du message. Il y a déjà pas mal d'écoles qui ont étudié le texte en classe, ne serait-ce que s'il y a parfois des institutrices ou des professeurs qui viennent voir mon concert, ou qui, par ailleurs même bien, ont pris cette chanson pour aller dans leur école. Et dans la classe de mon fils aussi, puisque le premier jour, quand il a entendu la directrice parler et dire voilà ce qu'il faut faire, pas faire, et elle employait des mots, il s'est tourné vers moi de loin, il m'a dit c'est de la chanson. C'est de la chanson, oui. Il dit, oui, quelques semaines plus tard, bien sûr tout le monde l'avait entendu. Patrick Bruel Tour 2013-2014, rendez-vous le 5 septembre prochain au stade Pierre Moroy de Lille et où que vous soyez ici en France ou ailleurs, si vous nous écoutez en Belgique, allez faire un petit tour, c'est pas très loin forcément. 26 000 personnes sont attendues avec des tarifs très abordables pour venir voir ce show exceptionnel en partenariat avec RFM, toutes les dates sur rfm.fr. On n'a rien oublié Patrick, on a tout dit ? Non, c'est un plaisir. On passe le week-end ensemble ? Avec grand plaisir. Week-end spécial Patrick Bruel. Et on continue. On continue. A très bientôt Patrick. Merci, à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada